Benjamin Thommet, titulaire ce dimanche face à la Louvière. C'était une petite surprise pour pas mal de monde. Comment se sont passés ces derniers jours ? C'était une surprise, comme vous l'avez dit. Jeudi je devais m'entraîner avec la réserve pour finir les phases de jeu, les corners et tout ça pour aller vendredi avec eux au match de championnat à l'Olympique. J'arrive à l'entraînement et on m'annonce que je ne m'entraîne pas. Donc je me demande pourquoi. Puis on me dit tu ne joues pas non plus. Je me demande pourquoi. Puis on me dit Arthur s'est blessé gravement à l'épaule et aux coudes. Donc je pose plus de questions. Je leur demande. Ils me disent tu joues où Arthur s'est blessé. Je pose des questions pour Arthur parce que c'est mon pote. Je vais savoir un peu ce qu'il en est. En fait il est luxation donc j'apprends que c'est pour plusieurs temps. Après j'ai su que j'ai joué. Jeudi je ne me suis pas entraîné, vendredi non plus. Samedi je me suis entraîné le matin puis après on est arrivé aujourd'hui. J'ai joué. Et donc ce match, votre analyse personnelle sur votre rencontre. Au début je pensais que j'allais être stressé mais ça va. J'étais plus serein et confiant. Franchement je me sentais bien. Puis on a joué, on prend un goal. Malheureusement c'est une petite faute de notre part. Ils ne mènent pas de tata dans le plafond. Je ne saurais pas faire grand-chose mais après je pense que j'étais présent. J'ai essayé d'être là. Après deux ou trois petites erreurs de jeunesse je vais dire. Je veux rejouer un peu. Je pense que ça a été au final. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire et que j'étais présent. Vous êtes prêt à être le numéro un de l'URSL visé durant plusieurs semaines ? Moi je suis prêt, je me sens bien. Maintenant je ne sais pas moi qui décide et je ne sais pas ce qui va arriver. Donc je l'espère. Mais on verra. Est-ce que ça change quelque chose dans la tête ? D'être numéro un ? Oui tout à fait. Vous passez de l'équipe réserve à être numéro un avec l'équipe un. C'est totalement différent non ? C'est différent mais ça ne changerait. Je me préparais que je sois deuxième ou premier. De la même façon toujours à fond. Donc même maintenant il y a un plus grand enjeu. Donc ça change un petit peu. Cela prouve aussi que les joueurs de l'équipe Espoir peuvent monter rapidement en équipe première. Ah oui en effet. Il y en a déjà deux ou trois qui sont venus à l'entraînement. Qui montrent, qui sont déjà venus. Donc ça peut aller très vite dans un sens. Comme dans l'autre d'ailleurs. Mais ça peut aller très vite. Et puis cette saison visée fait confiance aux jeunes. La preuve est là. La preuve est là. J'espère que ça va durer. On verra par la suite. Déjà samedi prochain. Au déplacement du côté de la Louvière. Attention on aura peut-être des loups revanchards. C'est sûr qu'ils seront présents. Ils seront comme aujourd'hui. Les blocs BO, ils viendront nous chercher. Donc ce sera dur. Maintenant on la fait aujourd'hui. On pourra le faire la semaine prochaine aussi je pense. Pour un joueur, la coupe et le championnat, il y a une différence ? Absolument pas. On veut gagner dans les deux quarts. Donc voilà. Aujourd'hui c'est passé. Tirage au sort cela dit. Un adversaire préférentiel ? Non. J'espère juste qu'on va gagner la prochaine fois. Et jouer contre une DA ? Ah ouais ça ouais. Ça ce serait le top. On pourrait aller là. C'est une bonne expérience à vivre. Maintenant il faut qu'on gagne. Donc même si on va prendre une DA, je pense qu'on peut le faire. Mais il faudra être bien concentré. Il faudra jouer, il faudra faire ce qu'on sait faire. Merci Benjamin et bonne chance. Merci beaucoup.